Avec l'accès restreint au dépistage, les données sur le nombre de cas quotidiens de la COVID-19 ont perdu leur fiabilité, comme les cas déclarés sont largement sous-estimés. Mais depuis décembre, le Québec se prive aussi d'une autre façon de pouvoir suivre la situation épidémiologique dans la province, celui de l'analyse des eaux usées. Un projet de recherche était déjà en cours au Québec. Les eaux usées de différentes villes de la province, dont Québec, étaient analysées pour y mesurer la concentration de traces du virus de la COVID-19 et faire un portrait de sa prévalence. Mais le projet a perdu son financement et a été interrompu au début du mois de décembre, ce qui nous prive donc maintenant de ces données. Peter Van Rolegem, professeur en génie des eaux de l'Université Laval, explique pourquoi ces analyses ont dû être arrêtées. Donc cet argent-là venait du Fonds de recherche du Québec. Ça nous permettait de développer toute la méthodologie et on voulait la transférer vers le ministère, sauf que le ministère n'est jamais venu nous voir pour reprendre cette technologie, cette méthodologie. Lors des précédentes vagues, l'analyse des eaux usées avait prédit les hausses de cas avant les tests PCA cliniques. C'est parce que les selles des personnes infectées contiennent le virus avant qu'elles tombent malades et même si elles demeurent asymptomatiques. Ces analyses permettaient aussi de surveiller l'émergence de nouveaux variants. On peut aller plus loin avec un séquençage et voir quelle variant se trouve dans l'eau usée. Puis on a donc, par exemple, pu montrer que la variant Omicron est arrivée le 4 décembre déjà à Ottawa. Puis seulement deux semaines après, on commençait à le voir dans la population parce que ça prend du temps avant qu'on ait les résultats de dépistage et d'analyse par séquençage. Ailleurs au Canada, comme en Ontario, les échantillonnages continuent. Et à certains endroits, ils utilisent ces données pour surveiller la situation épidémiologique et prendre des décisions, alors qu'au Québec, on ne l'a jamais fait. De son côté, le ministère de la Santé du Québec dit attendre un avis de l'INSPQ pour savoir si c'est un moyen utile pour contrôler la pandémie. Pour plus de détails, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Passez une bonne journée.